Oui, donc moi c'est Damien, je travaille pour Kinoa, une association qui est membre du réseau de soutien à l'agriculture paysanne. Donc il y a un réseau qui regroupe une trentaine d'organisations, de collectifs citoyens, de syndicats paysans ici en Belgique. Alors oui, aujourd'hui c'est la journée internationale des luttes paysannes et donc partout dans le monde, les syndicats paysans, les associations de paysannes et de paysans et leurs alliés font des actions pour mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les paysannes et les paysans dans leur pays. Ici en Belgique, ce qu'on a voulu mettre en avant c'est le problème de l'accès à la terre et particulièrement le problème de la disparition des terres agricoles. En région Wallonne par exemple, on a calculé qu'en moyenne 1500 hectares de terres agricoles disparaissent chaque année. Le problème c'est quand ces terres disparaissent, c'est souvent au profit de zoning comme ici, de routes, d'activités de loisirs, de zones d'habitat et que donc ce ne sont pas des terres qui peuvent être récupérées par l'agriculture par la suite. Donc ces terres sont définitivement perdues. C'est évidemment un problème pour l'alimentation, on le comprend assez bien, mais c'est aussi un problème pour l'environnement et pour la qualité du travail des paysannes et des paysans chez nous. Alors ici c'est un lieu hautement symbolique, des lieux comme celui-ci en a malheureusement beaucoup en Wallonie. C'est-à-dire que 30 hectares de terres agricoles ont été prises pour faire un zoning. Il y a d'autres terres agricoles qui sont menacées pour la construction d'une nouvelle route d'accès vers le parc Péridaïsa. Mais des nouvelles routes, des nouveaux zoning, il y en a partout en projet en Wallonie. Et on essaye vraiment de mettre en avant la priorité de défendre nos terres agricoles et de privilégier des zones comme des friches industrielles, comme des zones qui ont déjà été prises à l'agriculture pour développer ce genre d'activité. Il faut savoir que ce n'est pas du tout impossible en fait. On a des bonnes raisons d'espérer parce que si on regarde nos voisins aux Pays-Bas, en Allemagne on se rend compte que par exemple la surface d'habitat par habitant est beaucoup plus petite qu'en Belgique. En Belgique on a un réseau routier beaucoup plus dense que nos voisins européens. Et que donc on pourrait développer une vision de la mobilité, une vision de l'aménagement du territoire qui privilégie une meilleure utilisation des espaces déjà existants, plutôt que de chaque fois empiéter sur des terres agricoles. Alors on a vu des avancées assez encourageantes au niveau européen et au niveau de la région Wallonne, c'est que le problème de disparition des terres agricoles est reconnu pour son importance maintenant. Donc ça c'est déjà gagné. Le problème maintenant c'est qu'il faut que ces discours se mettent en action. C'est-à-dire que quand on a des terres agricoles qui sont menacées, on peine à voir encore ces engagements transformés en réalité. Donc souvent malheureusement ces terres finissent par disparaître. Donc quelque part, la logique de ce discours est déjà bien comprise. Maintenant il faut le mettre en action. Alors c'est un mouvement qui par nature crée des connexions. Si on regarde ici, on n'a pas que des agriculteurs. On a aussi des gens qui viennent des villes, de Flandre, de Wallonie. Et donc il y a déjà une reconnexion entre des personnes, qu'on pourrait dire plus des mangeurs et des mangeuses, et les producteurs, pour défendre un projet commun. On se rend compte qu'ici, quand on parle des terres agricoles, ce ne sont pas que les agricultrices et les agriculteurs qui se sentent concernés, mais aussi toutes les citoyennes et les citoyens. Et donc là il y a déjà une création de lien. Et en plus, quand on dit le problème de la disparition des terres agricoles n'est pas juste un problème belge, on parle du reste du monde. Parce que si nos terres disparaissent ici, on va aller les chercher ailleurs, et on cause de l'accaparement de terres, on met en difficulté les paysannes et les paysans ailleurs, leur environnement, on crée une agriculture qui est dépendante des importations et des exportations. Et donc oui, le problème, une terre agricole ici, en fait elle est bonne pour nos agriculteurs et nos agricultrices évidemment, elle est bonne pour nous, elle est bonne pour l'environnement, et elle est aussi bonne pour les paysans et les paysannes du reste du monde. Donc le réseau qui a lancé l'idée de la journée internationale des luttes paysannes est un réseau qui vient des pays du Sud. Donc c'est une initiative de paysans du Sud qui essaie ici. C'est déjà en soi un acte de solidarité que de faire, de participer à cette journée ici aujourd'hui. Alors évidemment, ici on tient à manifester notre solidarité avec les personnes qui développent des zones d'expérimentation pour d'autres pratiques sociales agricoles, comme c'est le cas à Notre-Dame-des-Landes. On a été très impactés, choqués par la violence de la répression qu'il y a eu à leur rencontre. On pense que ce genre de zones sont nécessaires. Alors ici évidemment, à notre échelle, on réoccupe des terrains, on les rend à l'agriculture. Ça s'est passé ici aujourd'hui pour planter des pommes de terre sur une terre qui avait été prise à l'agriculture. Ça se passait à Rennes, ça s'est passé à beaucoup d'autres endroits en Belgique. Et donc oui, il y a un lien dans cette volonté de dire en fait, ce qui se passe sur nos territoires, ça nous concerne tous et toutes. Et on a besoin de personnes qui s'impliquent directement, que ce soit en se mobilisant politiquement pour dire voilà, on a un problème qui est celui de l'accès à la terre, ou que ce soit en mettant en place des zones d'expérimentation, comme c'est le cas à l'Azade et comme c'est le cas dans beaucoup de fermes ici dans la région. On est dans la région de Coprocin, donc une des coopératives pionnières en termes d'agroécologie, d'agriculture durable dans le pays. Les agriculteurs ici sont connus par leur père parce qu'ils ont dès le début compris l'intérêt d'une telle agriculture, de telles expérimentations. Et aujourd'hui, avec ce genre de projet, on leur met des bâtons dans les roues. Et donc oui, il y a une connexion évidemment avec toutes les autres initiatives qui vont dans le même sens, chez nous comme ailleurs, que ce soit nos voisins en France ou même plus loin le mouvement des sans-terres au Brésil ou encore d'autres. Alors il faut savoir qu'au niveau local déjà, il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Les autorités locales sont généralement les plus réceptives quand il s'agit de défendre les terres agricoles. Donc ça vaut la peine d'interpeller les politiques à la veille d'élections communales. Mais il ne s'agit pas juste de faire ça. On pense qu'on doit incarner déjà les changements qu'on veut voir. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne se contente pas de dire il faut défendre les terres agricoles. On rend un bout de terrain à l'agriculture. On ne se contente pas de dénoncer ce qui ne va pas. On montre aussi ce qui devrait être fait. Et ça, je pense que chacun, chacune, avec les collectifs locaux de leur région, sont les mieux armés pour savoir exactement ce qu'il faut faire dans leur région pour défendre une terre agricole, pour pouvoir y pratiquer une agriculture qui soit à leur service, au service d'un travail digne pour les producteurs, au service de l'environnement. Mais il y a quelque chose d'assez chouette qui s'est passé depuis l'année passée. Donc on a fait une action très similaire à Perouet, où il y a aussi des terres qui sont menacées par la construction d'un zoning et d'une route. Et après cette action, on a commencé à avoir des coups de fil du reste du pays, de collectifs qui disent que vous avez montré là à Perouet. En fait, on l'a chez nous aussi et on ne sait pas comment parler, on ne sait pas à quelle porte frapper. Donc aujourd'hui, officiellement, il y a le lancement d'une plateforme qui s'appelle Occupons le terrain et qui regroupe tous ces collectifs qui dépendent des terres agricoles mais pas seulement, aussi des espaces naturels. Et donc évidemment, toutes les personnes qui se sentent concernées par cette problématique sont invitées à rejoindre ce genre de plateformes qui sont par définition ouvertes à cette diversité de lutte locale.